Bono, il se trouve que j'étais, il y a une dizaine d'années, j'ai préparé un livre de conversation avec lui, donc on se parlait parfois au téléphone, et avant d'entrer dans le vif du sujet, on bavardait un peu, donc il me demandait de mes nouvelles, et il m'avait cueilli à un moment où j'étais assez abattu, parce que mon fils séchait les cours, faisait pas mal de bêtises, et je lui ai dit, tu sais, j'arrive même pas à le faire s'asseoir sur une chaise, 5 minutes, pour qu'il entende ce que j'ai à lui dire, et que vraiment il faut qu'il arrête de faire des conneries, et il y a eu un blanc dans la conversation, et lui il m'a dit, mais pourquoi tu veux lui parler ? C'est pas la peine de parler, fais quelque chose avec lui. Et là je me suis dit, eureka, il faut que je trouve une activité, alors je savais pas laquelle, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la musique. Je me suis dit, il est batteur, peut-être que je pourrais m'associer à sa pratique de la musique, essayer de comprendre comment il fait, voilà, et donc je me suis greffé, et c'est comme ça que l'aventure qu'on a vécue est née, et bien sûr de cette aventure est née l'envie de faire venir, parce que j'ai un point de vue de journaliste aussi, donc quand il y a un bon sujet, je le renifle. Et je me suis dit, c'est marrant cette histoire d'un mec qui a toujours eu une vision complètement d'observateur, par rapport à la musique, qui était comme ça en train de regarder les autres faire, et qui décide de passer de l'autre côté. C'est un peu une métaphore de critique gastronomique, c'est-à-dire que tout à coup, le gars qui est là à mettre des notes, à dire oui, le civet de lapin, et bon, tout à coup, il se retrouve les manches, il met une toque de chef, et il commence à faire le civet lui-même, et il s'aperçoit qu'il n'est pas bon du tout. Et il apprend, il apprend, il apprend à un âge avancé, mais il apprend, voilà.